Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est de retour pour un nouvel épisode FIFA Carrière avec le Barça. On s'était arrêté ou on avait fait aucun souvenir, mais en tout cas en termes de classement, on est deuxième. On s'apprête à jouer le match contre Alaves, donc on est deuxième au classement, juste derrière le Real Madrid à un point. On a rattrapé un peu notre retard du début de saison, même nombre de points que l'Atletico Madrid, donc c'est assez serré. La course au titre est assez serrée, on va regarder un peu le calendrier, ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc oui, on s'était arrêté sur une victoire 3-0 contre le Shakhtar et une victoire 3-1 contre la Real Sociedad, donc plutôt positif. Là, on va taper Alaves, concrètement, c'est ce qu'il va se passer, on va les taper et ensuite, on va aller jouer avec l'Argentine. Souvenez-vous, j'avais une proposition de l'Argentine pour devenir sélectionneur, c'est la première proposition que j'ai eue comme ça. Donc je me suis dit, bon, bah allez, c'est parti, on y va, on choisit l'Argentine. J'aurais préféré peut-être jouer avec l'Espagne, tout ça, mais voilà, l'Argentine est arrivée en premier, comme ça, premier arrivé, premier servi. Donc on va faire les matchs de sélection, donc on va faire Alaves et les deux matchs de sélection, donc contre la grande Irlande du Nord et la Suède. Match amicaux, c'est pas incroyable, mais voilà, on va voir un peu, on va changer, ça va un peu changer de jouer avec aussi l'Argentine. Coup d'envoi à Alaves, qui joue en contre-attaque, évidemment, c'est étonnant. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a des joueurs qui sont en forme ? Lewandowski, pas fou, pas fou. Nico Williams, pas beaucoup de tranchant et pas beaucoup de forme non plus, on le sait, c'est bien, c'est nickel. Bah il va aller, hop, il va dégager. En dessous, Fati est en forme, Lewandowski, donc on a dit, même Lamine, pas fou, pas fou. Enfin bon, ça va, il n'est pas cramé non plus, mais on a Messi qui n'est pas très chaud non plus. On va le mettre un peu sur le banc pour démarrer. Cancelo aussi qui n'est pas très en forme, on va mettre Frimpong. Enfin, c'est pas que Cancelo n'est pas en forme, c'est qu'il manque un peu de fraîcheur physique. On a aussi Félix qui est là, on va le mettre sur le banc. Roméo, à la place de Gavi, oui. Arrho, Koundé, Koundé est un peu fatigé, on va mettre Christensen. Inigo Martinez est fatigué. On va mettre Kassado à la place de Roméo. On ne fait pas souvent jouer Kassado, j'aimerais bien le faire un peu plus jouer. On a Mikael Fahy, il est un peu fatigué, le frérot. On va prendre Mamadou Fal Mbake à la place de Koundé. En latéral, qu'est-ce qu'on a ? On a Baldé sur le banc, il est un peu fatigué, mais bon, ça suffira pour une fin de match potentielle. Je pense qu'on va pouvoir partir comme ça. On fera rentrer Ferran à la place de Lewandowski. Félix est à la place de Fatih. Messi, je pense, à la place de Gündoğan, en tout cas en numéro 10. Et Kassado aussi, potentiellement aussi Mbake. On va voir ça. Lewandowski, meilleur buteur de la Liga, à 13 buts. C'est beau. C'est propre. Ok, c'est parti. On va essayer de ne pas se prendre un but au bout de 18 secondes, ça serait pas mal. Allez, on y va. On a vapeur. Les passes de Ronald dans le jeu, elles sont compliquées. Wow, ok. Pedri aussi, c'est... Faut pas m'expliquer comment il peut... Ça commence la vie dans ce match-là, en tout cas. Allez, les gars. T'es un peu bas, Gündoğan. Oh, je suis nul. Ça démarre... C'est compliqué, ce démarrage-là. Allez, les gars. Oh, je sens que ça va me gonfler, cette histoire. Oh, ils veulent pas récupérer la balle. Ils restent à chaque fois devant. Allez. On va essayer d'attaquer un peu, parce qu'au bout d'un moment, c'est la quinzaine minute. Pas une action. Où tu vas, les Wando ? Tu veux pas partir en dessous, peut-être ? Faire un appel, quelque chose ? Cours à côté. C'est pour Gündoğan, mais bon, vas-y. Allez, Robert. Compliqué, ça. Voilà. Wow. Faut pas trop. Comment te dire ? T'as que par derrière, comme ça, c'est vilain, cette histoire-là. C'est en train de se passer. Carton jaune ? Ouais. Estime-toi heureux, mon gamin. Ouais, Grimaldo, c'est pas trop mal. Mais on va le tenter avec les Wando's ici, quand même. J'ai réussi quasiment jamais des coups froids, mais bon. Pas assez en lucarne, quoi. Ah, les pressings, là. À chaque fois, mes joueurs, ils passent à côté, ils récupèrent pas le ballon. Ils vont pas dessus, là. C'est fatiguant. Voilà. Voilà. On les fait un peu... On les balade un petit peu. Ça vient de marquer un premier but, là. Pourquoi pas sur le corner, tiens ? Pourquoi pas sur le corner ? Robert, là, un petit coup de casque. Non ? Il veut pas ? Voilà. Qu'est-ce que c'est une scène ? Allez. Allez. Allez, Frenkie. Oh, il reste collé dessus. Oh là là, mais c'est chiant, putain. Il reste sur le dos des joueurs sans intervenir. Voilà. Allez. 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 C'est pour Robert, mais... Voilà. En fait, c'est ça qui est... Voilà. J'en parlais à chaque fois, mais c'est toujours la même chose. Ça va même pas changer en temps, de toute façon. Mais à FIFA, c'est chiant. T'es obligé de jouer en contre-attaque, j'ai l'impression, quand même. Quand t'essaies de poser le jeu, machin, ils font des passes. La plupart du temps, ils font des passes là où tu veux pas qu'ils fassent la passe. Donc tu peux pas bien construire comme il faut. Ou en tout cas, trouver des intervalles, des solutions comme ça entre les joueurs. Tu vois, des passes un peu risquées, tout ça. Ça passe quasiment jamais. J'ai l'impression, s'ils marchent le plus à FIFA, c'est les contre-attaques. C'est chiant, quoi. Qui a envie de jouer en contre-attaque ? On n'est pas le... Je sais pas qui. On n'est pas à la veste, quoi. Voilà. À chaque fois, il faut que je récupère la balle. Voilà. J'envoie. Là, je joue à une touche. Et bon, très mauvais exemple. Ça marche pas. Mais jouer vite, quoi. Direct, en fait. C'est chiant. Ouh, le Maldo, il est parti. Il est chaud. Il est chaud. Ouais. Voilà. Voilà. Doublé de Robert. Robert, il est chaud, de toute façon. Meilleur buteur de Liga. Il compte pas s'arrêter en ce qui est bon chemin. Ça fait 15 buts, là. J'ai pas vu combien de matchs on avait. Je me souviens plus. Passe décisive d'Anne Soufati, aussi. Voilà. Il était là où il fallait. Tout simplement. Au bon moment. Bon endroit, bon moment. Et la petite passe qui va bien. Ça fait 2-0. Avant la mi-temps, on n'est pas trop mal. On va finir. Il a pas touché le ballon, lui, en passant. Ça va être la mi-temps. On va essayer... S'il n'y a pas moyen de... On va mettre un petit enroulé. Non, il ne veut pas. Ok. Pourquoi pas, triplé de Robert avant la mi-temps. Moi, ça me va. C'est quoi, cette frappe monstrose qui... C'est beau. C'est beau. Je pensais qu'il allait mettre un petit enroulé du droit, là. Je voulais faire la spéciale. Après, Robert, je l'ai dit. Il a une frappe monstrose dans le jeu. C'est assez violent. Là, du gauche comme ça, sans élan, tu es à l'arrêt, quasiment. C'est beau. Magnifique. C'est la mi-temps, donc. 3-0. Ça se déroule plutôt pas mal pour le moment. Voilà, le plan se déroule sans accroc. 3-0. 45e minute. On n'a pas la possession, comme d'hab. Voilà, généralement, tu joues... C'est assez difficile d'avoir la possession contre l'ordinateur, quoi. En légendaire, ou... Enfin, quand tu joues à un gros niveau, le mec, il garde la balle. Mes joueurs, ils ont du mal à la reprendre. Eux, ils gardent la balle pour rien, parce qu'ils n'ont quasiment aucune action. Ils n'ont même pas fait un tir, je crois. Mais voilà, quoi. Donc, je suis obligé de jouer en contre-attaque, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après, il faudrait que je garde la balle comme ça pendant 3 heures, pour rien, quoi. Et là, ça me fait un peu plus de possession, mais ça n'a pas de sens. Pas d'intérêt, quoi. Les mecs, ils tacent dans tous les sens, je ne sais même pas pourquoi. Oh, Robert ! Robert, il a décidé de marcher sur la veste, là. Allez. Robert. Et Robert. Très bonne tête, aussi, Robert. Il a le playstyle... Coup de bouc. Tête de... Je ne sais pas quoi, là. Tête de bélier, là. Donc, il met des coups de tête très puissants, quoi. Et pas dans les poitrines à Materazzi, là. Lui, c'est dans le ballon. Très... Voilà, c'est plutôt pas mal, ce que nous montre Robert, là, dans ce match-là. C'est quand même un... Quoi ? C'est 4 buts, Robert ? Ouais. Quadruplay. Il est chaud, hein. Voilà, Rafinha, il touche un peu la balle, c'est bien. Un peu trop fort. C'est la 58e. On va faire un petit changement, là. Ou 2, ou 3, ou 4. Ou même 5. On va faire rentrer un petit peu Messi. Hop. Ferran Torres. Joao Félix. Ah, je vais mettre Joao Félix dans l'axe, c'est quoi. Rafinha, on va le laisser. Et... Casado. Wow. Frenkie, il est un peu... Un peu fatigué. Et... Pourquoi pas... M-Bake à la place. Rafinha, on est sur le terrain. Il va pouvoir un peu... Se montrer un peu plus actif, peut-être. Ouais. Ça... D'accord. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bien joué, Ronald. C'est très dangereux. Ils mettent tellement de temps à faire une passe que tu demandes la passe, mais ils ont déjà le temps de se mettre devant et tout. C'est très dangereux. Ouais, je fais des petits dribbles un peu histoire d'eux, mais ça sert à rien. Ouh, c'est pas mal, ça. Allez, Joao ! Oh, le sketch ! C'est de faire un peu... De jouer un peu collectif, tu vois. Faire des petites passes et tout. Pas moins une saurante. Oh là là, les gars. Je suis mal orienté. Pas mal ce qu'ils nous font, là. Joao, Ferrad, Messi, là. Oh, dommage. C'est bien joué, ça. On l'a vu, Rafinha, là-bas. On l'a vu. Wouah ! Qu'est-ce que c'est de ce contrôle ? Ouh, la passe. Oh, dommage. Dommage. Putain, la passe d'Embaké, là, elle a traversé tout le terrain. C'est beau. Oh, oui ! Embaké, comme avec le Barça B, là. Souken. Corner. But de la tête. Excellent. Excellent but de la tête. Il fait vibrer la foule, là. Là, je vous dis qu'il y a la tension, là. C'est peut-être le début d'une grande histoire, je ne sais pas. Belle passe de Messi. Très belle tête. C'est la Manita, hein. Est-ce qu'on va s'arrêter là ou est-ce qu'on va en mettre un petit dernier ? Eh, ça ne passe pas avec Ronald, ça. Oh là, mais où il va ? Ah ! Oui, Casado ! Eh, je n'avais pas envie de marquer le Messi, mais... Félix, il part tout seul. Mais voilà, qu'est-ce qu'il se passe, les gars ? Il ne veut pas marquer Félix, ou... Je forcée un peu le passage, là. Est-ce qu'il y a la place pour une dernière ? Je ne sais pas. Non, il n'y a pas la place. Ça finira là-dessus sur une Manita. Belle Manita contre Alaves. Franchement, on est satisfaits. Ce n'est pas trop mal. Pas trop mal avant de partir en trêve. Un petit 5-0, histoire de se faire plaisir. J'aimerais bien que ça se passe comme ça, en vrai. Ça serait beau, hein. Il n'y en a pas le droit à autant de bonheur, quoi. Excellent résultat. Levando 6 quadruplés, ouais, c'est beau, hein. C'est magnifique. Levando, là, il est chaud patate, hein. Très, très chaud. On était mieux préparé. Ouais, voilà. Merci de m'avoir intégré. Ouais, bon, tu n'as pas joué, mais tu fais plaisir, Yavi. Tu sais que tu es un gars important, Yavi. Tu le sais. On va partir avec l'Argentina. L'Argentina. Donc, là, l'équipe, je ne sais pas trop comment on va jouer, là. Il y avait une compote que j'aimais bien avec l'Argentine. Je ne sais pas où elle est. 4-3-2-1. C'était celle-là. Ce n'était pas trop mal. Où est Messi ? Ah, il est là. J'allais dire, mais frère, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et, bon, moi, je mettais Dybala, mais on peut peut-être mettre Correa. Ce n'est pas trop mal. Alvarez. Hop. Je n'aime pas quand le gardien est en premier. Il y a des joueurs, je ne le connais pas. Otamendi. Ouais. Donc, deux pôles. Enzo Fernandez. McAllister. Ouais, ce n'est pas trop mal. OK. Défense. Ce n'est pas trop mal aussi. Donc, voilà. Moi, mon truc, c'était ça. Avec une équipe assez offensive, en vrai. Type de course. Débordement. Rejoindre l'attaque. Une équipe assez offensive, comme je l'ai dit. Tous devant. Non, peut-être pas. Là, on va rester derrière l'attaque, quand même. Couvrir centre. Attaque équilibrée. Là, largeur équilibrée. Dans le dos de la défense. Dans le dos de la défense. Et là, on avait un faux neuf de la part de Messi. Capitaine, c'est de Paul. Sûrement, oui. Voilà. Donc là, on a Martinez et Correa sur les ailes, en fait. Mais ce n'est pas vraiment des ailiers. Pour expliquer un peu mon système. C'est qu'on a des latéraux très offensifs qui vont venir en tant qu'ailiers. Un milieu d'EF qui va rester bas. Avec les deux centraux. Donc, ça va me faire une sorte de défense à trois. Des milieux qui vont être assez libres. Et voilà, donc des ailiers Martinez et Correa qui vont rentrer dans l'axe. Qui vont agir comme des attaquants de pointe, en fait. Des buteurs. Et un Messi qui va redescendre en faux neuf. Donc en 10, tu vois. Qui va attaquer quand il faudra attaquer. Mais qui sera aussi à la baguette, quoi. J'ai envie de dire. Donc ça, c'était ma compo spéciale dans le FIFA 23. Je kiffais jouer comme ça. Jouais comme ça en ligne et tout. C'était beau. Ça jouait plutôt bien. Maintenant, est-ce que c'est efficace dans celui-là ? Je n'ai pas l'impression. En tout cas, moi, je n'arrive pas beaucoup à jouer avec cette compo-là dans le nouveau FIFA. C'est parti pour le premier match avec l'Argentine. On va écrire l'histoire, les gars. Je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs. Là, il y a le nouveau maillot. Enfin, je ne sais pas si c'est un nouveau maillot. Wow, ok. Super, la passe. Qu'est-ce que... C'est catastrophique, la passe. Il y a les maillots rétro qui sont sortis, là. Vintage, là. Enfin, rétro, quoi, du coup. Magnifique. Avec des petits losanges, là. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, c'est pas mal, ça. Allez. Hop. Et ça fait 1-0. But de Correa. Ah non, Lotharo. Magnifique. Numéro 10, Lotharo. Ouais. Il va falloir quand même remédier à ça. Mais si, il est numéro combien, là. Il y a un problème. Mais oui, la nouvelle veste, aussi, là. La petite veste violette, là. Avec le maillot un peu bleu, marine, violet. Magnifique. Maillot rétro Adidas, là. Incroyable. Ils ont repris le maillot, en fait, années 94, je crois. Si j'ai bien suivi. Ils sont inspirés de ça, ou je ne sais plus exactement. Je ne sais pas s'ils ont fait exactement la même chose. Franchement, c'est pas mal. Parce que vous ne m'attaquez pas. Les gars, je frappe, moi. Que voulez-vous que je vous dise ? Ça fait 2-0 au bout de 10 minutes. L'Irlande du Nord, je pense qu'ils vont prendre assez cher. Ils n'ont pas l'air de vouloir défendre. Donc, c'est pas trop mal. Ils défendent. Ils sont à 3 derrière, l'Irlande du Nord. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire mal, ça. Parce que comme je fais monter mes latéraux, plus mes 3 attaquants, ça fait... J'ai au moins 5 attaquants. Plus les milieux qui viennent en soutien. Ils vont prendre des grandes vagues, là, l'Irlande. S'ils ne défendent pas. Ça va faire très très mal, cette histoire. Ouais, bon, j'abuse. J'abuse un peu, mais bon. Ils veulent relancer le courant, en plus. Ils n'ont pas peur de la pression. Attention, les gars. Oh, les espaces qu'il y a, quoi. Je ne sais pas pourquoi, il s'est arrêté, le joueur. J'ai voulu prendre un peu d'élan, me mettre sur le pied-gloche, frapper. Il s'est arrêté. Ah là, je ne sais pas si c'est pas ce que c'est l'Irlande qu'ils ont une défense à 3 ou quoi. Mais il y a quand même beaucoup d'espace avec cette compo-là. Ça leur fait mal. C'est un peu abusé. Ils ne voient pas le jour, les pauvres. Attention. Jouer avec le feu, mon gars. Mais à quel moment ? Oh là là. Allez, prends la balle. De Paul, il est obligé de faire la passe à Messi. Il ne voit que lui sur le terrain. Avec cette compo, en fait, elle est très recentrée dans l'axe. C'est ça que j'aime bien. Et tu joues vraiment dans les petits espaces. Et là, par exemple, cette action-là, c'est n'importe quoi. J'arrive au point de pénalty quasiment. Je crois que j'ai fait la passe. C'est des trucs où tu joues en passe dans les petits espaces comme ça. Je suis quasiment au point de pénalty avec De Paul. Et au lieu de frapper, je fais une petite passe comme ça pour les attaquants qui continuent à faire des appels dans le dos de la défense alors que la défense, elle est à 1 mètre des cages. Et c'est ça que j'adore. Parce que là, en fait, tu joues en passe et en petit dribble dans les petits espaces et ils jouent tellement haut que limite, tu rentres avec le ballon dans les cages. Et moi, j'adore jouer comme ça. Après, je ne sais pas si ça marche avec toutes les équipes ou là, l'Irlande du Nord parce qu'ils sont vraiment mauvais. Désolé, les Irlandais du Nord. Mais je ne sais pas. Mais 3-0 à la trentième, ils vont prendre Chéreau. Il y a des chances. Qu'est-ce qu'ils me font ? Il y a des espaces dans tous les sens. Ah oui, ça va faire mal. Je pense que là, je ne sais pas combien je vais gagner mais on va les dérouiller. Ils sont vénères en plus, les joueurs. Allez, on attaque. Ouais, j'adore jouer au con comme ça. C'est magnifique. Si en plus, on marche des buts sur le corner, les gars, on ne va pas s'en sortir. Le match va durer 35 minutes à force de marquer autant de buts. Je ne finis pas mes phrases à chaque fois que je joue à la play, c'est normal. On fait participer tout le monde, après tout, on est là pour le football plaisir. Petit but ? Non. Je voulais rigoler avec Messi, mais... Mi-temps. Mi-temps, il y a combien ? Je ne me souviens plus à force. 5-0. Ça va être fou, cette histoire. Après, voilà, L'Irlande du Nord, on connaît. Enfin, on ne connaît pas, justement. Mais c'est pas incroyable, quoi. Le niveau n'est pas exceptionnel. Je ne sais même pas s'ils sont rapprochés de la surface, à part sur le corner. C'est comme ça que je jouais à FIFA 23. Avec cette compo-là, c'est trop... C'est trop, quoi. C'est trop agressif, trop offensif, les mecs. Tu les étouffes complet. Quand je jouais en ligne, quand je jouais comme ça, pas sur fut, mais en saison normale, quoi. Après, le niveau est moins élevé, mais quand même. Les mecs, les pauvres, quoi. On va faire souffler un peu Messi, parce que je n'ai pas envie de le cramer, qu'il revienne de la trêve, et voilà. Après, le reste, je m'en fous un peu, mais on va mettre un peu Alvarez, là. À la place de Martinez. On verra après. Ça reste un amical, les gars. On est là pour s'amuser. Enfin, je ne sais pas si l'Irlande du Nord s'amuse vraiment, mais... Moi, je m'amuse, en tout cas. C'est bien, ils avaient le ballon, là. Ah, j'abuse. C'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'il va se passer. Ouh là là. Est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Est-ce qu'ils vont avoir une action ? J'ai bien l'impression que oui. Allez, les gars. Allez, les gars, un petit tir. Oui. Pas mal, ça. Un petit tir à la 60ème, quasiment. Oudibala. Oudibala. Et 2-7. Ah, j'abuse un peu, mais bon. Après, je peux me permettre de jouer comme ça, très offensif, parce que les mecs en face, voilà, quoi. Ce n'est pas très dangereux, mais je ne suis pas sûr que je pourrais jouer comme ça contre l'Angleterre, la France et tutti-quinti, quoi. Parce que là, les mecs ne défendent même pas, quoi. C'est... 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 C'est porte ouverte, quoi. Dès qu'il y a une attaque, c'est assez incroyable. Ah ! J'abuse un peu, là. Ce n'est pas pour lui, la passe. Je voulais la faire au centre, là, pour courir. Les pauvres, ils ne voient pas le ballon, hein. Ah ! Il abuse un petit peu, ouais. J'ai envie de jouer en passe. J'ai tellement envie de jouer en passe que j'ai envie de faire la passe jusqu'à la cache, quoi. Un petit cornet, encore ? Non. Ah, bah, ils abusent, aussi. Franchement, ils abusent. Ils sont Irlandais, euh... Ah, mais c'est parce qu'il y a McAllister. Ils se disent, McAllister, il est avec nous, quoi. Il est Irlandais, aussi. C'est un frère. Et du coup, ils pensent que... Je ne sais pas, il y a peut-être une erreur comme ça. Je ne sais pas. 9-0, ça fait peut-être un peu trop, par contre, là. Ah, c'est dommage, on n'a pas le temps de... Ah ! Ça me dérange, là. J'aurais bien fait un petit 10, tu vois. Il n'y aura pas le temps. Tant pis, bon, ça restera à 9-0. C'est quand même un gros score. Heureusement que c'est un match amical, parce que, pauvre Irlandais, c'est... C'est dur. Franchement, c'est dur. On va affronter la Suède, maintenant, qui vient de perdre 2-1 contre la Belgique. On va voir ce que ça donne. Les petits Suédois, on va voir s'ils sont aussi chauds que les Irlandais. Contre-attaque, la Suède, OK. Est-ce qu'on a des joueurs qui sont en forme ? Oui, oui, oui. Romero un peu fatigué. On peut changer un petit peu. Molina, bon. On a des milieux. On peut mettre Lo Celso et Almada. Milieux très offensifs, mais pourquoi pas. Coréa, on peut mettre... Pourquoi pas mettre Di Maria ? On va voir ce que ça donne. On a Palacios aussi. Qui on a ? Qui on a ? Farias. Farias. Pas trop dégueu aussi. On va faire tourner un petit peu. On va laisser Messi un petit peu pour le kiff. On va pas le faire jouer. On va le faire jouer qu'une mi-temps, Messi. On mettra Di Bala après. Je pense qu'on est pas trop mal. On est pas trop mal comme ça. On va rester comme ça. Et c'est parti. Clou d'envoi du deuxième match amical. On va voir rapidement si ça va être aussi sympa. Je pense pas que ça sera aussi simple, mais... On va voir. Ça me stresse que le tarot soit numéro 10. Déjà, ils défendent. Ils essaient de prendre la balle. Donc déjà, il y a une grosse différence avec l'irlande. J'ai l'impression qu'il presse un peu plus quand même. C'est peut-être pas fou, mais... C'est pas fou non plus, mais il presse un peu plus, quoi. Lo Celso, voilà. Fait la différence, le petit gars, là. 1-0. Ça part de là. Et oui, il est pas là pour blaguer, Enzo. Ils font des courses, là. Ils font des courses arrondies. Ils contournent le ballon comme ça, là. Je comprends pas trop ce qu'ils font. Oh, ça joue un peu mieux, la Suède, quand même. Ouf. Ok. Oh, dommage. J'aurais dû la faire... Petite balle piquée, je pense. Oui, oui. Où que tu vas, attends. 10 maria. 2-0. C'est pas trop dégueu, quand même. Je pense que la compo... Bon, après, voilà. L'Argentine, c'est quand même une bonne équipe. Mais la compo, elle est pas trop mal. Je trouve que la compo, elle colle bien, justement, à l'Argentine. Avec Messi, comme ça, en faux neuf. Et des attaquants, quand même, assez rapides, qui partent en profondeur, avec Correa et... Lautaro Martinez. Et puis, même sur le banc, Julien Alvarez, ça colle plutôt pas mal. Di Maria, c'est pas trop mal aussi, même s'il a perdu un peu en vitesse. On va pas se mentir. Dybala, c'est pas trop mal aussi. Y'a pas trop de vitesse, mais vu que je joue assez haut dans les petits espaces, il me faut de la qualité technique. On s'amuse un peu. Ah, dommage. Où il va ? Ok, merci. Ils attaquent, les Suédois. C'est d'entretenir un peu le suspense, là-même, parce que... Sinon... Eh bien, c'est pas mal, ça. Petite frappe. Attention, les gars. Bien défendu. C'est Otamendi, je crois. Ils attaquent quand même un peu plus. L'Irlande, c'était quand même très faible. Là, ça va. C'est correct. Il est parti, Messi. Un calamessi, un calamessi. Oui ! Ouh, dommage. C'est pas hors-jeu, lui. Non, il est pas hors-jeu. Tu fais n'importe quoi. Oh, dommage. Dommage, dommage. Peut-être une petite faute, quand même, sur Messi, non ? J'ai l'impression que... Petit coup d'épaule, un peu... Un peu virulent, le gars. Ça joue pas trop mal, hein ? Je sais pas si vous en pensez, mais moi, je suis plutôt satisfait. C'est qu'après, c'est une stratégie aussi, enfin, une tactique qui est vachement épuisante, je pense, pour les joueurs, pour les latéraux surtout. Et que Hakuna et Molina, ils sont plutôt très endurants. Donc ça fonctionne... Allez, les frappes plus vite, Messi ! Avec ton numéro 11, là. N'importe quoi. C'est une tactique qui utilise beaucoup d'énergie aux joueurs, quoi. Donc, en fait, c'est pour ça que je l'utilise pas trop en carrière non plus. C'est que si tu fais des matchs sur les trois jours, après, les joueurs, ils sont vite cramés, quoi. Donc là, on va mettre Dybala, direct, Messi au repos, au frais, le Messi. Ils sont en forme comme ça au retour de Trèves, là. Parce que le retour de Trèves, quand même, les amis, c'est... Il y a du Rayo Vecano, il y a du Porto, il y a de l'Atletico Madrid et du Giron. Donc ça va être très compliqué. Allez, Dybala, ils sont en train de me balader petit à petit, là. Pas d'autre qu'on s'endorme, les gars, non plus. Il est parti Dybala. Pas trop mal, ça. Ouais, on va rejouer, j'imagine. Comment il arrête ça, lui ? On va faire d'autres changements, allez. L'Ocelso, assez fatigué. On va mettre ce petit Farias, là. Il a l'air pas trop dégueu, hein. Pas la chose, pas trop mal, aussi, hein. Molina, il faut essayer de les cramer. Et on va mettre Alvarez à gauche. À la place de Dybala, il commence un peu à fatiguer. Et puis, c'est bon, on est bon. Oh, la frappe qu'il a envoyée, lui. Ah, ouais, bah oui. C'est Forsberg, je crois. Il est pas mauvais, lui. Tranquille, allez. Allez, on attaque avec le gardien. Il me tacle. Mes propres aux joueurs metal, quoi. Il est parti. Oh là là, c'est quoi cette passe ? Tarot, t'abuses, là. Pour Farias, ça ? Allez. Goal, Asso, c'est bien joué. Une touche de balle. C'est beau. Farias, je le connais pas trop. Je sais plus où il joue. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais... Peut-être que je rêve, peut-être que c'est dans FIFA, je sais pas si c'est en vrai. Mais pas trop mal, hein. On va voir ce que ça donne. Je sais pas s'il a déjà été sélectionné avec l'Argentine, mais... En tout cas, c'est peut-être son premier but. Par contre, c'est pas taclé, quoi. Là, tu perds un ballon, c'est pas dans ses... Dans ses cordes. Il est vénère. Molina, il a envie de rentrer, là. Les passes, c'est toujours pas ça. Ouh là là ! Mais il est chaud, le Goal, quand même. Très, très chaud. Parce que... Parce que là, quand même, c'était limite. Il nous a sauvé quelques trucs. Même si, bon... C'est pas la meilleure équipe possible, la Suède, mais quand même. Ouh là là, Farias. Ouais, mais là, Thoreau, tu sais pas faire un appel. C'est ça, le problème. Tu vois, là. Je te demande de faire un appel dans la profondeur. Tu me fais un appel sur le joueur, là. C'est la dernière, Alvarez. Donne tout ce que t'as. Ah, j'abuse. J'ai tiré. J'ai voulu le prendre à contre-pied, mais j'ai tiré au milieu de vous. Bon, 3-0. 3-0, c'est... Bon, ça va, ça reste un match assez facile. C'était pas très compliqué, même s'ils ont eu 2-3 au casque, quand même. C'est pas plus facile que l'Irlande du Nord, évidemment. Mais ça reste un match assez maîtrisé, tranquillement. Ça se passe plutôt bien avec l'Argentine. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais la tactique, la compo, tout ça, l'animation, est pas trop dégueu. Une calme fine n'a jamais été aussi tranchant de sa vie. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, ça. Donc, on n'est pas trop mal. Axé sur la performance pour Clundé. Bref, je verrai ça tout à l'heure. Voilà. Je pense qu'on en a fini pour ce petit épisode. À moitié Barça, à moitié Sélection avec l'Argentine. On a marqué quand même pas mal de buts. Gros match contre Alaves, 5-0, si je me souviens bien. Une belle Manita, 9-0 contre l'Irlande du Nord, 3-0 contre la Suède. Voilà, on n'a pas pris de buts aujourd'hui. C'est ça qu'il faut retenir aussi. C'est une très bonne nouvelle. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao.